Je disais au préambule de mon discours, il fallait que l'espérance puisse être notre choix. Je pense qu'il est inévitable de croire que cette expérience sera simplement fragile. Lorsqu'on écoute ce ministre de la Jeunesse, on sait très bien que depuis qu'il est là, il n'est pas à la hauteur parce qu'il ne faut pas qu'on puisse avoir peur de dire les choses concrètement. Mais je crois que M. Hugues Ngolondélé, c'est quelqu'un qui amène simplement le Congo dans les ténèbres, surtout les jeunes. Parce que les jeunes au Congo traversent des moments drastiques. Il vient nous dire qu'il va axer la solution de cette vie des calvaires des jeunes en nous parlant sans doute de la formation. On écoute les Congolais qui sont sur place, qui sont même dérangés que ce ministre-là vienne encore évoquer de la formation. Mais de quelle formation ce ministre veut bâtir autour de ce jeune ? Il ne faudrait pas oublier que le premier ministre, M. Koliné Makosso, celui dont on veut aujourd'hui peindre comme le bulldozer des batailles du progrès de la République du Congo, était aussi ministre de la jeunesse. Il n'a pas été à la hauteur. Donc pour moi, je pense que ce ministre actuel, M. Hugues Ngolondélé, veut simplement émerveiller les gens. Et comme il est consensueux que son beau-père vient de parler de son ministère, parce que lorsqu'on parle des jeunes, on regarde énormément son ministère, lui, il voudrait montrer aux visus populaires qu'il veut suivre le chemin, je dirais simplement ironique, de son beau-père. Alors, on nous parle du temps qu'on doit occuper des jeunes. Mais c'est bien beau de parler du temps que l'État doit se battre à faire à ce que les jeunes puissent avoir une bonne occupation. Mais dans un pays où même l'Internet est encore un luxe, dans un pays où les bibliothèques n'existent pas dans les quartiers, de quelle occupation de temps meilleur qu'on voudrait instaurer envers cette jeunesse ? Donc vous savez très bien que c'est une jeunesse qui a été mal politisée. Parce que cette jeunesse même, lorsqu'elle veut s'engager dans la politique, c'est premièrement les intérêts personnels qui priment. Donc on ne peut pas nous parler ici d'une occupation qui sera réalisée par ces mêmes faux dirigeants. Parce que ces gens-là, ils n'ont réussi qu'à imposer une faisance politique ignoble envers les jeunes. Les jeunes ne vont pas en politique avec des convictions. Ils vont en politique parce qu'il y a la misère qu'on les a imposées. Et ils trouvent là le canal simpliste de réussir facilement dans la corruption, dans l'injustice, et sans doute dans une mauvaise idéologie de la faisance politique. Donc pour clore ce que j'aimerais simplement dire, parce qu'il y a l'aîné Franck Anani qui a évoqué l'éthique que M. Ngorondélé a aussi rendu disible dans son discours. Mais c'est là où vraiment je constate que cette dictocratie est dans l'aberration. Comment pouvez-vous parler de l'éthique alors que vous savez très bien que vous-même, vous êtes dans la fausseté de l'application de l'éthique ? On sait bien dans ce pays-là, il y a eu des jeunes qui ont été favorisés à la députation parce que ce sont des jeunes qui sont des petits sélingues de la fille du président, Maman Claudia Sassou Nguesso, on le sait. Un député comme Roméo Oyo, c'est du favorisisme politique. On sait très bien qu'il y a des députés dans notre pays qui ont échoué dans les élections, mais comme il est du parti politique au pouvoir qui s'est imposé d'une manière espotique, on le favorise. De quelle éthique vous voulez aujourd'hui que cette jeunesse que vous avez sacrifiée dans une mauvaise présence politique puisse avoir ? Moi, je crois que M. Denis Sassou Nguesso devrait comprendre qu'on n'est plus à l'époque de sa milice des cobras. Parce que ça aussi, ça a été une jeunesse milicienne que ce politicien a sacrifié. On doit revoir les gouvernants de notre cité. Il faudrait que M. Denis Sassou Nguesso puisse faire un remaniement. Là, il est toujours dans le discours de distiller l'espérance fragile envers les Congolais. Mais il y a un adage africain qui dit qu'aussi longue que soit la nuit, la lumière finit toujours par effacer les ténèbres. Fin de citation. Ce que moi, j'aimerais dire en conclusion, c'est que la démocratie dans notre pays finira par suivre son chemin. Même si aujourd'hui, la dictocratie est en train d'empêcher l'affirmation de la démocratie que les Congolais ont eu à prôner en 1992 avec l'avènement du professeur Pascale Issouba à la présidence. Merci. Merci Léman.